la sécurité des enfants émigrés qui sont autour de paris installés sur les sorties des portes paris et il vient devant les voitures ne pense pas qu'ils vont être écrasés si c'est la nuit c'est ici s'il ya des pluies s'il ya l'individu qui est en train de parler avec son téléphone portable qui va pas voir quelqu'un il est devant lui en train de passer pour prendre de l'argent ou pour demander de l'argent c'est dangereux à l'époque monsieur cazeneuve quand il était ministre de l'intérieur bernard cazeneuve cher ami castaner christophe castaner c'est entre c'est à vous alors bernard cazeneuve quand il était ministre de l'intérieur j'ai exposé cet problème à lui les émigrés aux portes de paris et leur vie est en danger bernard cazeneuve tout de suite il a donné ses instructions ils ont ramassé ces gens là mais après deux mois tout le monde est à sa place comme le pic poker de chance et l'isée de louvre de memarthe de partout qui s'arrête pas que ça continue c'est catastrophique pour la france la france ne doit pas permettre ne doit pas permettre n'importe qui de casser le prestige de la france la sécurité de la france met en danger les enfants qui n'ont pas de papiers qui sont des émigrés tout ça voyez on va pas parler des gens qui donnent dans le petit temps de porte de la chapelle et tout ça mais autour de paris n'importe quelle porte quand vous voulez sortir ou entrer dans le périphérique voyez des familles nombreux mon petit passeport d'un pays tellement musulmane à la main en disant qui voilà n'a pas l'argent et il fait marcher même leurs enfants de 3 4 5 ans 6 ans c'est catastrophique il faut il faut il faut il faut penser à ça et de l'autre côté je vous assure 98% des gens que je connais depuis 30 ans 40 ans qui viennent des états unis de l'europe de n'importe où à paris ils sont volés ils étaient volés leur sac porte-monnaie je ne sais pas quoi leur poche s'il avait des pieds dans leur poche après vous savez quand même les parisiens même les parisiens plus des centaines de vols sur paris c'est catastrophique il faut faire quelque chose on peut pas prendre ces gens là les policiers ils font leur travail il faut les remercier mais qu'est ce qu'ils disent il dit nous on l'envoie au tribunal même dans une heure ils sont libérés il faut faire quelque chose de tous pour tout ça l'individu qu'on pique son portefeuille au musée de louvre au champs-élysées voilà tous les faits pigal momart sacré coeur je ne sais pas où il a son passeport dedans ses cartes de crédit dedans sa carte d'identité dedans et peut-être qu'il est de sa voiture de son appartement ou de chambre d'hôtel j'en sais pas quoi tout ça il va partir et même s'il est parisien même s'il est français il est venu dans notre ville ici à paris il fallait qu'il met deux trois mois pour aller chercher du plicot de tous ces déclarations de préfectures déclarations de commissariat il faut il faut faire quelque chose c'est grave c'est catastrophique c'est catastrophique que quand vous prenez le métro par exemple la ligne 1 la défense écoutez bien qu'est ce qu'il annonce dans le métro dans le métro vous êtes dans le métro vous arrivez à georgesan vous arrivez à champs-élysées vous les arrivez à concord c'est le bruit de métro j'enregistrais hier écoutez bien qu'est ce qu'il dit on doit avoir honte que dans le pays dans le corps de la france paris champs-élysées le nombre de voleurs pickpockets soit énorme qu'on doit être obligé d'annoncer chaque minute en plusieurs langues en plusieurs langues dans chaque station de métro qui est sur les champs-élysées ou ailleurs vous avez entendu ça c'était métro parisien métro parisien c'est catastrophique mes chers amis de dire que pickpockets ils sont au bord fait attention l'autre fois il y avait un ami membre du comité de changement élysée elle avait pris une centaine de photos et dans l'assemblée canaux comité de champs-élysées madame la maire était présente au vitième commissaire de police et tout le monde était présent monsieur il a monsieur qui est responsable des membres de comité de champs-élysées il présente toutes ces photos là il dit tout ça c'est honteux nous voyons les gens qui durent sur le champs-élysées qui demandent de l'argent après nous voyons les groupes des enfants qui sont des pickpockets et ce sont ces gens là qui volent mais tout de suite ils envoient parler d'autres personnes en dehors de champs-élysées dans son voiture je ne sais pas quoi vous voyez l'individu mais la main il est libre il n'a rien à la main même si vous l'arrêtez il n'a rien sur elle mais il y a des caméras sur les caméras des restaurants chaque jour on est en train de voler les gens et vous voyez une fille de 22 ans une femme de 50 ans 70 ans monsieur elle est en train de pleurer puisqu'on a piqué tout passeport carte d'identité permis de conduire son chéquier des cartes bancaires et tout ça c'est honteux il faut faire quelque chose ça ce n'est pas de solidarité avec les pauvres ça c'est contre le prestige national de la France d'un côté et contre les gens qui viennent ici à Paris pour visiter Paris qu'ils soient les français ou les étrangers c'est catastrophique il faut mettre en ordre quelque chose rapidement rapidement oh là là il y a énormément de choses qu'on oublissait chaque fois chaque minute tous les deux minutes s'il y a des maîtres qui arrêtent à George Sainte, Champs-Elysées, Concorde, Pigalle, je ne sais pas où l'annonce que vous venez d'entendre en français en japonais en espagnol en allemagne en anglais on le répète je vous pose la question messieurs les politiciens vous n'avez pas honte de notre pays qu'il soit comme ça qu'on est obligé d'annoncer puisqu'on en voit avec les caméras qui étaient pique pour qu'ils sont rentrés il faut les arrêter les policiers ils les arrêtent les policiers ils font leur travail c'est la justice c'est la justice qui laisse libre encore ces gens-là c'est pour un final il faut des lois pour pouvoir sanctionner ces gens-là même de temps en temps ils insultent les policiers moi j'étais témoin j'ai vu des dizaines de fois il dit ah tu me prends ok dans deux heures je suis dans la rue ils ne respectent pas les policiers ils ne sont pas me lanchon de ne pas respecter les policiers à insulter les les gendarmes et les policiers qui sont au service du peuple c'est des gens organisés ce sont des gens organisés qui utilisent les enfants c'est très grave pour la france il faut faire quelque chose et on dort tout le monde est doré on dort tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde on est en train de nous voler et on dort